Salut à tous, confinement numéro 2, vidéo numéro 2, la suite à vrai dire de la vidéo numéro 1, ce qui est somme toute assez logique. La première vidéo proposait une harmonisation de la gamme de dos majeurs plutôt pour les débutants, enfin ce que j'appelle débutants c'est les premières années. Aujourd'hui on va faire exactement la même chose mais pour un niveau un petit peu plus avancé. Donc on va à nouveau harmoniser cette gamme, c'est à dire fabriquer une gamme d'accords à partir de chaque note. Mais cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser des positions un petit peu plus complexes. On va tout jouer en position de là, on regarde ça tout de suite. Alors même si tu te sens largement à la hauteur pour cette deuxième vidéo, je t'invite quand même à aller regarder la première. Parce que du coup je vais passer un petit peu vite sur certaines choses qui sont expliquées dans la première. Voilà, donc mon premier accord sera toujours un dos majeur mais cette fois-ci je vais partir du dos qui se trouve sur ma corde de là. Voilà, et puis finalement ma montée de basse je vais la faire sur la corde de là, ré, mi, fa, sol. Ah le là je vais le jouer à vide, plutôt que d'aller me coincer les doigts ici, d'accord ? Le si et le do. Voilà, donc notre gamme va être jouée sur une seule corde et je vais donc fabriquer mes accords à partir de ces basses. Et bien pour mon do majeur je vais faire comme si j'avais un la majeur ici, mais tout cela se passant à la troisième case. Et non pas ici comme pour un la, qui d'ailleurs n'a pas grand chose à faire de notre tonalité de do majeur puisque dans un la majeur il y a un do dièse. On verra tout à l'heure que le la il va être mineur. Donc mon do, et bien on le voit sur la partition, je vais pouvoir le jouer ici, avec les trois doigts bien groupés comme ça, d'accord ? Je vais monter au ré, lui, il va ressembler qu'à un la mineur ici, avec le barré devant, même si je ne joue que les quatre cordes du milieu, je n'ai pas forcément besoin d'amener mon barré jusqu'en bas, ça suffit pour jouer toutes les notes de l'accord. Le mi ensuite est également mineur, donc il va me suffire de monter d'un ton de deux cases sur la guitare, ok ? Le fa juste après le mi, mais cette fois je reviens dans ma position majeure avec les doigts tout serrés, oh ça devient très serré, d'ailleurs on va en parler de ça après. Ok, ensuite le sol, même chose, il est majeur, donc je garde la même position. Je reviens au la mineur ici avec ma corde à vide. Le si diminué, celui-là il va falloir bosser la position, c'est un peu nouveau pour la plupart d'entre vous. Et puis le do majeur, un nouveau, voilà. Alors, je ne pense pas l'avoir fait, mais moi ce que je fais souvent pour cet accord majeur là, en position de là, avec les trois doigts tout serrés, ça devenait un petit peu difficile dans les aiguilles ici. Donc ce que vous me verrez parfois faire, ce n'est pas très académique, mais ça marche, c'est que je fais un barré avec mon petit doigt pour frêter les trois cordes qui sont au niveau de la cinquième case, comme ceci. Voilà. Pour le ré, je vais retrouver ma position comme un la mineur ici, mais donc avec mon barré, enfin ce n'est pas vraiment un barré, je vous le rappelle, puisque je ne joue que les quatre cordes du milieu, en cinquième case. Voilà mon ré mineur. Même chose pour mon mi mineur. Mon fa, je vais retrouver ma position avec mon petit barré ici, comme ça. Le sol, voilà. Le la mineur, ça on sait tous le faire. Le si de mi diminué, celui-là va falloir bien bosser la position. Et puis retour au do, où je me permets encore de faire mon petit barré ici. Alors ce petit barré, il me permet d'aller très vite d'une position d'accord à l'autre. Un doigt, ça bouge plus vite que trois doigts sûrement. Et puis comme je vous disais, sur les cases un petit peu serrées là, en guitare électrique notamment, c'est quand même une position très pratique. Voilà. On passe à la suite. Alors je n'ai déjà plus grand chose à dire. Cette fois, je vais vraiment réussir à faire une vidéo très courte. C'est chouette. Regardez simplement ce que j'ai rajouté ici. J'ai mis des petits marqueurs au-dessus de mes accords. Ce sont des chiffres romains. Ce sont les degrés. Ça parlera à pas mal d'entre vous, mais peut-être pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'un degré ? Eh bien, c'est la même chose que les intervalles. Sauf que cette fois-ci, comme pour la gamme de do, on pourrait parler de fondamentale, seconde, tierce, majeure, quarte, quarte, sixte, septième, majeure et octave de ma fondamentale. Eh bien, je vais utiliser les degrés et les chiffres romains lorsqu'il va s'agir de parler des accords relatifs à cette gamme. Donc en do majeur, le do, c'est mon premier degré. Mon ré sera le deuxième degré, etc. Si l'on traite d'une gamme majeure, quelle que soit la tonalité utilisée, le premier degré sera toujours majeur, le deuxième sera toujours mineur, le troisième toujours mineur, le quatrième toujours majeur, le cinquième toujours majeur, le sixième toujours mineur, le septième toujours mineur, quinte bémol. Et retour au premier degré, toujours majeur, évidemment. Voilà, c'est une affaire de proportionnalité. Donc c'est vraiment important d'intégrer ça. Premier degré, deuxième degré mineur, troisième mineur, quatrième majeur, cinquième majeur, sixième mineur, septième mineur, quarte bémol, et retour au majeur. Retenez bien ça, parce que ça va beaucoup nous faciliter la tâche quand il faudra changer de tonalité ensuite. Au boulot ! Merci. Merci. Merci.